Bienvenue sur le podcast de Système.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Exactement, c'est parti Emeric, ça me fait super plaisir de t'avoir. Salut Antoine, ça va la forme, j'espère que toi de même et puis ça me fait plaisir d'être là. Oui, ça me fait marrer parce que voilà on va le dire tout de suite, en fait on se connaît dans la vraie vie, on est dans la même école à Lille et toi ça fait quelques années que tu fais un peu des business un peu partout et aujourd'hui tu vas nous expliquer comment monter un business quand on est étudiant. Exactement, avec plaisir. Est-ce que tu veux commencer par présenter et nous donner un petit peu des chiffres sur ton activité ? C'est ça, alors moi du coup je m'appelle Emeric, Emeric Bricot, je suis du coup dans une école de commerce sur Lille et j'ai 22 ans et voilà ça fait plusieurs années que j'entretiens quelques petits business et ça a commencé un petit peu en première année en donnant des cours de compta à mes potes etc et après ça a évolué, j'ai donné des cours de Word, d'Excel, de Photoshop, de montage vidéo donc j'avais vraiment une notion de partager mes connaissances qui étaient assez présentes dès le début et entre temps j'ai fait aussi tout ce qui va être tournage vidéo, photo donc j'ai fait des clips pour des entreprises, des clips pour des rappeurs, plein de petites choses comme ça, j'aime bien me diversifier donc voilà et puis là le bidon de tout ça c'est que j'ai trois entreprises à l'heure actuelle, une auto entreprise du coup là où je fais mes photos et vidéos, une SAS avec un associé où on fait surtout du e-commerce et une SASU nouvellement créée qui est une agence un peu marketing de com. Voilà. Et tu fais du e-commerce aussi ? Ouais c'est ça exactement. Ça c'est la SAS hein ? C'est ça. Là c'est la SAS avec un associé, on a commencé pour la petite histoire il y a à peu près deux ans et en fait on a commencé quand moi j'étais parti en échange universitaire à Taïwan et mon pote il était en échange en Russie et on s'est dit vas-y on a un peu plus de temps que d'habitude, on monte un truc, on essaye, ça marche pas tant pis mais ça marche tant mieux. Ça a plutôt bien marché et en fait au delà de ça, ça nous a appris beaucoup beaucoup de compétences que maintenant on peut mettre en avant auprès de recruteurs quoi donc c'est cool ou pour nos propres business bien sûr. Ok. Combien ça fait à peu près en termes de chiffres tout ça ? Parce que là il y a beaucoup de trucs, il y a 3 ou 4 activités ? C'est ça ouais ça va un peu de partout parce que je travaille aussi avec une start-up faisant l'éducation donc c'est vrai qu'il y en a un peu partout mais je dirais que par mois ça dépend mais entre 2 et 6 000 euros. Donc voilà en étant encore étudiant ça va. C'est un peu de beurre dans les épinards. Donc voilà si vous êtes étudiant je vous invite à continuer l'écoute de ce podcast parce que là on a un gars qui fait donc e-commerce, agence marketing, prestations de vidéos. Ça de photos, vidéos et... Et puis les cours, donc 4, 4 trucs. Ouais c'est... Voilà donc toi tu es tout seul tu fais ces 4 trucs là. Donc si voilà si toi qui nous écoutes t'es étudiant tu peux forcément, pas forcément faire un de ces 4 trucs mais tu peux forcément faire un truc et gagner 500, 1000 euros par mois j'en sais rien. C'est ça c'est que... Vas-y je te laisse. Ce que j'allais dire c'est que forcément moi j'ai fait... Enfin à l'heure actuelle moi je suis en master 2 donc forcément j'ai plusieurs activités, j'ai fait plusieurs choses et puis j'aime bien. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas penser à commencer trop gros et faire tout d'un coup. Ça ce serait vraiment une grosse erreur. Mais déjà voilà se focus sur une activité en particulier. Je ne sais pas si quelqu'un aime bien la photo. Et bien let's go. Hop tu deviens photographe, tu montes ton auto-entreprise. C'est gratuit, les démarches sont désormais assez simplifiées. Donc en fait il faut vraiment se lancer. Et en fait au plus tôt on va se lancer, mieux ce sera dans le futur. Parce qu'en étant étudiant, toi tu le sais bien Antoine, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'en fait demain on peut essayer de construire une business pendant 1, 2, 3 ans. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça marche tant mieux, let's go. Si ça ne marche pas, on aura appris quelque chose. C'est sûr. Surprendre depuis le début, toi tu as commencé en donnant des cours de compta. Donc à l'école. Moi je l'ai fait aussi avec la macro, mais de manière beaucoup plus petite. Je ne sais pas du tout scaler comme toi tu l'as fait. Donc raconte-nous un peu rapidement comment tu as lancé ça. Comment tu as trouvé tes clients ? Comment tu as scalé aussi ça ? Puis ensuite on partira sur tes autres business. Je pense que ça va être intéressant. En gros quand j'étais en première année, du coup j'adorais la matière comptabilité. Et puis mes potes ils galéraient un peu. Donc en fait je les aidais. Et ça a commencé des petits groupes de 3, 4, etc. J'ai commencé aussi dès ma première année à donner des cours, un peu de soutien en compta à des gens que je ne connaissais pas. Donc ça c'était stylé. Parce que du coup nous on avait eu compta au premier semestre. Il y avait des gens qui l'avaient au deuxième semestre. Donc j'ai pu leur donner des cours à ceux qui l'avaient au deuxième semestre. Et après en première année toujours, on avait eu une épreuve qui était sur Word. Et en fait, il fallait suivre quelque chose. Exactement. Tu t'en souviens Antoine ? Je sais que je m'en souviens. Comment ne pas s'en souvenir ? Et en fait, c'était une épreuve qui était assez difficile. Et en fait, là où les étudiants avaient un peu du mal à suivre le module e-learning. Donc en gros ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est fait péter au niveau des notes. Il y avait vraiment des 5, 6, 7, 8 pour les meilleurs. Et je crois que la bosse de la classe avait eu genre 12. Et je me disais, vas-y Imeric, c'est chaud pour toi quand même. On va regarder la note. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert 19 ? J'étais content. Et j'avais eu la génie, je ne sais pas. Mais moi j'aime bien l'informatique depuis très longtemps. Et en fait, je me suis dit, vas-y, il y a quelque chose à faire. J'ai eu la meilleure note de la promo. Je me dis, vas-y, l'année prochaine, il faut donner des cours. Et en fait, on avait aussi une matière au deuxième semestre qui était Excel. Et pareil, même schéma. Tout le monde se fait un peu péter. Moi, ça va. Et au final, dès l'année d'après, j'ai commencé à mettre un message sur le groupe de promo en mode, vas-y, j'organise tes cours de Word. Et au final, il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et moi, mon but, c'était de faire payer pas cher les étudiants, genre 5 euros pour une heure. Et mon but en une heure, c'était de leur apporter plus de valeur que leur apprentissage, c'est vrai, que 5 euros, que de faire 10 heures d'e-learning pour taper du coup une meilleure note. Et il s'avère que du coup, les gens qui ont pris des cours avec moi, donc j'ai eu une centaine de personnes en tout, j'avais pris des classes de 20 personnes. Donc, eux payaient 5 euros. Et moi, je gagnais 100 euros de leur. En gros, c'était ça le truc. Après, il y a de la préparation, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, les gens qui avaient fait la plateforme en ligne, que tu connais bien Antoine, en fait, pareil, ils avaient eu des 5, des 6, des 7. Et il y avait des gens juste en prenant une heure de cours avec moi, parce que j'avais bien tout condensé et tout bien résumé. Tu es allé vers l'essentiel, en fait. Ah oui. Ils avaient eu entre, je ne sais pas, entre 14 et 17. Donc, c'était cool. La mission était remplie. OK. Tu trouvais tes clients, comme tu l'as dit, sur le groupe de l'école ? C'est ça, oui. Sur le groupe de promo, tu mets un petit message. Et après, je te raconterai comment j'escalais ça. C'est cool. Écoute, raconte-nous tout de suite. Eh bien, c'est parti. Du coup, il y avait pas mal d'intérêts. Et moi, je suis passionné de communication et de marketing. Du coup, il y a trois types de personnes sur le groupe de promo, parce qu'on est quand même à peu près 5 000 ou moins. 1 000 en première année, on va dire. 1 000 en étudiant potentiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, ils donnent des cours aussi. Je ne suis pas tout seul. Mais il y en a qui mettent juste un message sur le groupe de promo. Par exemple, bonjour, je donne des cours. Très bien. Ouais, c'est ce que je faisais. La méthode numéro. C'est ça, oui. Et ensuite, Facebook, c'est un peu comme sur LinkedIn. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui like, qui commandent, plus ta publication, elle est vue, etc. Donc, il y a des gens qui mettent juste des messages. Il y a des gens qui mettent un message plus une photo. Et il y a des gens, du coup, qui arrivent à faire un message drôle et un visu sympa. Donc ça, déjà, voilà. Et du coup, moi, je suis arrivé en me disant, OK, on va faire le mieux possible. Et comme j'adore la vidéo, vu que je suis vidéaste aussi à côté, je me suis dit, OK, pour faire décoller ça, je vais faire un message qui est drôle, qui est sympa, plus une vidéo qui est bien travaillée, bien montée. Et c'est là où ça a exposé. Parce que du coup, les gens n'avaient jamais l'habitude de voir ça. Et en fait, ils ont dit, waouh, tu t'es échauffé, c'est incroyable, etc. Et du coup, ça, c'était la troisième année. Parce que je crois, en deuxième année, j'avais juste fait un texte sympa et un visu, OK, ça avait bien marché. Mais là où ça a vraiment décollé, c'est quand j'ai vraiment fait une vidéo en mode, tu te dis, en fait, c'est n'importe quoi, pour juste donner un cours de Word ou d'Excel. Et en fait, les gens ont halluciné. Et du coup, il y a eu des commentaires, des commentaires, des commentaires, des commentaires. Pas mal d'avis, ça a partagé. Enfin, ça a fait un peu le buzz de l'école. Et j'ai eu plein d'étudiants et du coup, plein de clients. OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? C'est que tu as fait un peu l'extra mile par rapport aux autres en termes de communication. Et en fait, tu as récupéré tout le marché pour les matières que tu as enseigné. Donc, la compta et Excel. En fait, c'est ça. C'est que j'avais du coup un gros monopole. Là, maintenant, il y a des matières qui ont un peu changé auxquelles je ne peux plus faire de cours, par exemple. Les premières et deuxièmes années, leurs programmes de compta ont un peu évolué. Donc, je ne sais plus. Terrible. Mais bon, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un gros monopole. Enfin, je l'ai toujours sur Word et Excel, en tout cas. Et parce que justement, il y a une com qui est très travaillée. Et puis maintenant, j'ai enseigné à plus de 4000 étudiants. La moyenne de mes notes sur 1300 avis, c'est 4,9 sur 5. Donc, en fait, les gens savent déjà. Donc, c'est cool. Tu as su te faire la même place, on va dire. Voilà, on va dire ça. Donc, non, c'est une belle expérience. Ok, top. Ton deuxième business, du coup ? Alors, du coup, j'ai une société, du coup, c'est une SAS en e-commerce. Ok, donc ça, c'est ce que tu as lancé direct. C'est la deuxième dans l'ordre ? C'est en deuxième ? Oui, c'est ça. Parce que ça, du coup, c'est quand je suis parti en échange à Taïwan. Et j'ai lancé ça avec l'un des meilleurs amis depuis toujours qui, lui, était en Russie. Et pareil, c'était un site d'e-commerce. Tu vois, pour se faire la main, au début, c'était du drop. Après, on a réussi à le passer en marque. On avait un peu un mix des deux. Et ça, en fait, ça nous a appris comment construire, je ne sais pas, un site sur Shopify, apprendre la publicité Facebook, comprendre un peu le marketing, comprendre le service client, les fournisseurs. Et en fait, ça m'a énormément servi pour après d'autres business ou même là, chez Socrate, la startup dans laquelle je travaille. OK. Surprendre depuis le début, déjà, pourquoi vous avez lancé ce site ? Tu vends quoi comme type de produit et pourquoi vous avez commencé sur ces produits-là, en fait ? Pourquoi ? Enfin, j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment de ce truc. Alors, en gros, justement, c'était assez marrant comme histoire parce que moi, je me renseignais à Taïwan sur quel business je pourrais faire en parallèle vu que j'avais un peu plus de temps et j'étais tombé sur pas mal de petites vidéos. Voilà, l'e-commerce, c'est sympa, on apprend plein de choses. Du coup, j'appelle mon pote parce qu'on a toujours voulu créer des projets ensemble. En fait, on est ensemble depuis longtemps. On se connaît depuis le CM2. Donc, en fait, on a fait tout le collège, tout le lycée ensemble. On avait déjà des petits projets. Bon, c'était un peu bancal, mais on se marrait bien. Et on s'est dit, vas-y, on monte une boîte ensemble, on essaye. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'avais regardé de mon côté à Taïwan quel business pouvait être sympa. Et du coup, je l'appelle. Il me fait, ah ouais, mais moi aussi, je suis tombé sur ça et j'ai déjà un site. Je fais, let's go, on le fait ensemble, on le concile. Et c'était du tout un site de vêtements streetwear pour voir un peu, pour tester. Et du coup, on a totalement refait le site ensemble. On a changé le nom et l'aventure a commencé. Ok. Comment vous avez fait pour vous lancer, en fait, pour toucher vos premiers clients ? Tu parlais de Facebook. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu bosses avec Facebook ? Comment tu, voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Maintenant, en fait, je suis vraiment spécialisé dans Facebook Ads parce que ça fait deux ans que j'en fais et que je suis vraiment très à l'aise dessus et c'est pour ça que je fais des pubs aussi dans la boîte quand je travaille. Sur Facebook Ads, on ne fait qu'apprendre. C'est-à-dire que les algorithmes, ça change tout le temps. C'est surtout la publicité, savoir faire une bonne publicité qui est important. On ne va pas s'étaler là-dessus parce que ce n'est pas un podcast Facebook Ads, mais c'est très important. On peut. On peut. On peut. On peut faire une petite digression sur comment faire une bonne image. C'est la prochaine question. Ah, ok. En fait, je disais, moi, j'ai beaucoup appris surtout par du test. Alors, tu as des gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est très bien pour les bases de Facebook Ads. Mais vraiment, la meilleure manière de faire du Facebook Ads, c'est un peu comme de l'entrepreneuriat. La meilleure façon de faire de l'entrepreneuriat, c'est de faire de l'entrepreneuriat. C'est exactement pareil pour Facebook Ads. Tu testes, tu regardes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu crées des publicités. Tu peux les créer sur Photoshop en faisant des vidéos, montage vidéo. Tu choisis des audiences. En fait, tu testes. C'est que du test. Et à la fin, tu arrives avec quelque chose de sympa. Ok. Comment tu optimises ce testing ? Parce que là, tu dis on teste, mais en fait, ce que ça veut dire dans la réalité, c'est mettre de l'argent en l'air finalement. Dans le sens où tu envoies de l'argent pour tester. Est-ce que tu as des petites pistes, des petits hacks un petit peu pour quelqu'un qui nous écoute qui n'a jamais essayé Facebook Ads, qui va tester pour que ça aille plus vite ? Facebook Ads, c'est un peu une usine d'agaz. Ce que je conseille, c'est d'avoir une bonne formation dessus. Vraiment regarder plein de vidéos YouTube, d'acheter des formations de Facebook Ads. Tu as des ressources pour apprendre Facebook Ads ? Oui. Tu as un marketer que j'aime beaucoup qui s'appelle Théo Lyon. Ok. Donc Théo Lyon. On mettrai la description. Tu as un gars qui est très chaud aussi. C'est Farez. C'est un des associés de Yumi qui est très très bon sur ça. Il faudrait que je te retrouve. J'ai des ressources américaines aussi. Je n'ai plus sur moi mais voilà. Donc vraiment, c'est des bosses. Et petite pub pour le podcast, l'épisode 29 du podcast avec Brice Hubert qui a dépensé 3 millions, non, qui génère 3 millions par an avec Facebook Ads. C'est top. Moi, je ne connaissais rien à Facebook Ads et j'ai parlé une heure avec lui aux 45 minutes et c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent. Voilà. Je t'en prie. Tu as bien te montré. Du coup, tu as dû voir plus en détail tout ce qui était audioses froides, audiences tièdes, retail marketing, etc. Il en a parlé. Qu'est-ce que c'est intéressant, ça. C'est génial. Donc ouais, ça a commencé par Facebook Ads pour donner les clients. On peut faire aussi du Google Ads, du TikTok Ads. Il y a plusieurs canaux. Et après, let's go. On a aussi monté un compte Instagram à plus de 2000 abonnés, fait des petits posts. On a eu une belle expérience parce qu'on a pris deux stagiaires aussi l'été dernier. Ça, c'était cool. On est encore étudiants, on prend des stagiaires. C'est beau, tu vois. Donc, on s'est bien marrés. Et puis là, on compte partir sur autre chose. Donc, vendre le site et partir sur une autre activité à partir de 2022. OK. Est-ce que ça nécessite beaucoup d'argent de démarrer un site comme ça en e-commerce ? Pas vraiment. En fait, on peut commencer vraiment avec 500 euros. En fait, c'est pas... C'est pas ce qu'on vend. Mais on peut... Allez, on va dire 1000 euros pour être large. Mais en fait, le principal poste de dépense, ça va être surtout de se former. Donc, en fait, il vaut mieux commencer avec 1000 euros et acheter, je ne sais pas, 500 balles de formation, mais de bonne formation pour économiser 1000 euros que se lancer avec, allez, 5000 balles et en fait, tout foutre en l'air sur, je ne sais pas, en pub parce qu'on ne sait pas gérer. Ça, ça fera vraiment différence. Plus tu es chaud de base avec des formations, mieux tu sauras gérer ta thune. Ouais, c'est sûr. Ça marche. Donc, on a fait un bon tour de ce business-là. Quel est le business suivant que tu as lancé la prestation en vidéo, je crois ? Ouais, j'ai monté du coup une SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Même chose qu'une SAS pour ceux qui ne connaissent pas mais tout seul, du coup, avec le U comme unipersonnel. En fait, comme moi, j'ai pris pas mal d'expérience professionnelle avec ce que j'ai fait là en marketing. Même dans les assos de notre école, j'ai fait pas mal d'associations. Je suis passé par REC, Bureau des sports, Bureau des étudiants, en responsable communication, voilà, la Skischool et aussi l'assos de finances. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de com pour des associations, entreprises également. Et en fait, maintenant, je me dis, OK, je me lance et je propose vraiment, je crée ma propre entité vraiment bien déclarée, bien clean pour après aller taper des gros clients en proposant, voilà, tout ce qui est site internet, photo, vidéo promotionnelle et régie publicitaire que je gère très bien. OK, comment tu trouves tes clients sur toutes ces prestations ? Alors, sur toutes ces prestations, alors, il y a beaucoup de bouche à oreille parce que, voilà, je commence un peu à me faire connaître par rapport au travail que je fais d'Iksta. Donc, il y a une partie qui vient naturellement et tu as une autre partie, c'est que du coup, j'ai embauché des commerciaux en freelance qui vont, parce que là, ça va se lancer à partir de maintenant, qui vont vraiment travailler pour moi, démarcher et prendre un certain pourcentage sur les contrats. OK, comment tu recrutes des commerciaux ? J'allais dire qu'ils sont bons mais s'ils sont bons avec toi, tu ne sais pas vraiment s'ils n'ont pas commencé ? C'est ça, en fait, là, c'est vraiment tout nouveau donc je n'ai pas encore ce retour d'expérience, ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast mais pour l'instant, je ne sais pas, c'est l'aventure et comme entrepreneuriat, let's go, on regarde. Et comment tu as fait pour les trouver, pour les recruter, pour les convaincre ? Parce que si je comprends bien, ils vont seulement toucher une commission sur les deals donc tu ne les payes pas en avance. C'est ça, en gros, en fait, pour les convaincre entre guillemets, c'est, alors déjà, pour l'instant, ce n'est que des gens de notre école, j'ai justement tous les gens qui avaient pris des cours avec moi sur Word et Excel, j'ai mis un message sur le groupe Messenger qu'on a toujours et en fait, il y avait plein de gens qui étaient chauds parce qu'ils ont vu un petit peu ce que je faisais à côté. Je pense qu'ils ont vu que je pouvais faire des choses qui étaient cool, qui étaient carrées, ils avaient envie de travailler avec moi et ils sont bien rémunérés donc je leur donne une belle commission et au-delà de ça, ce que je disais, ce n'est pas comme un métier, par exemple, je ne sais pas, un job étudiant, par exemple, je ne sais pas, tu peux faire caissier chez Auchan et très bien, tu vois, mais du coup, pour faire de l'argent mais eux, ils ont une expérience qui peuvent vraiment bien valoriser sur leur CV et derrière, moi, je leur apprends des choses, je leur donne du contenu et ils sont contents et ils peuvent faire ça quand ils veulent. Je leur dis, ok, c'est un job étudiant, tu travailles une heure comme une huit heures par jour, moi, je n'irai pas aller te... Ils sont payés au résultat finalement, c'est pas ton problème. Et je leur dis, en fait, faites ça quand vous voulez, il n'y a pas de problème, juste bon, s'il n'y a personne qui a un contrat pendant six mois, je vais commencer à me dire, bon, écoute, voilà, ce n'est pas fait pour toi. Mais ils sont très motivés et j'ai hâte de voir la suite. Là, ça marche. Donc, en fait, tu as vraiment été voir dans ton entourage proche et puis, tu essaies d'apporter toujours de la valeur en fonction de leur situation. Exactement. Tu vois, c'est des... Vas-y, je t'en prie. Non, tu le sais, mais je disais, il y a déjà des gens qui m'ont contacté en me disant, j'ai des pistes à gauche, à droite, ça me fait grave plaisir et moi, j'organise tout ça, c'est bien organisé avec des drives, des outils de gestion et tout. Ouais. Ok, nickel. Est-ce que tu as un autre business ? Je ne sais plus. Je travaille entre eux avec Socrate, qui est un réseau social de partage de connaissances. explique-nous un petit peu. Du coup, moi, j'ai eu une mission de freelance avec eux là qui va se terminer en décembre parce que je rejoins les équipes de Publicis en janvier. C'est sympa. Et du coup, ce que je fais là pour eux, c'est « assistant marketing ». J'assiste le CMO sur place et je suis aussi ambassadeur. C'est-à-dire que c'est moi le porte-parole pour les étudiants qui fait des partenaires avec les B2 de pas mal d'écoles, de commerce, d'ingénieurs, fac. Et voilà, je suis aussi sur quelques petites affiches, ça c'est marrant. Je ne les ai pas vus, il faudrait que tu me les montres. Non, je n'ai pas vus. Ils sont juste à côté mais je ne vais pas me déplacer avec une envie. Ah, tu n'as pas vu ? Non, je n'ai pas vu. Il y en a justement dans l'école et dans d'autres écoles de commerce. Je ne les ai pas vus. J'étais à l'école la semaine dernière et je n'ai pas fait gaffe. Il faut que tu les vois. Je ferai gaffe la prochaine fois. Ok, donc toi, tu fais beaucoup de choses à côté de tes études. On précise aussi que tu as tout validé. Ce n'est pas comme si tu étais un cancre et tout s'est bien passé. C'est ça, je t'ai classé 68e sur à peu près 700 ou 800. ça va et pareil, ce n'est pas pour ça que je n'ai pas eu de copine, que je n'ai pas su sortir. Alors ça, ne t'inquiète pas, ça c'est bon aussi. On sait, je suis au courant. Ok, ça va. Tu sais tout. Là où je voulais en venir, c'était que tu fais toutes ces choses et tu les fais bien. Comment tu t'organises ? Est-ce que tu as des méthodes de productivité à nous donner un petit peu ? Oui, carrément. Justement, je vais lâcher une petite exclue publique. C'est que je vais lancer, enfin lancer ou relancer en tout cas sur ce format-là, ma chaîne YouTube en donnant justement des conseils et astuces à tous les étudiants qui voudraient faire des projets en parallèle de leurs études. Ça, ça va être sur YouTube très bientôt et sur Instagram aussi, faire des petits posts. Vous pouvez suivre emmerick-bc. On mettra dans la description, t'inquiète. Et en fait, justement, il y a beaucoup de livres, beaucoup de ressources qui m'ont aidé comme, bon, c'est un peu cliché, tu vois, mais la semaine de 4 heures, la lecture rapide de Tony Buzan qui m'a beaucoup servi. Tu vois, en général, en moyenne, je lis trois fois plus vite du texte que d'autres personnes avec un meilleur taux de compréhension. Donc en fait, c'est hyper bien, tu vois, comme ressource par exemple. Comment tu arrives à lire plus vite avec la lecture rapide de Tony Buzan ? Je l'ai lu aussi ce livre et je lis plus vite aussi depuis l'an première année. Mais je veux savoir si tu utilises les mêmes techniques que moi. Bah moi, c'est beaucoup l'écrémage, c'est-à-dire qu'en fait, je ne lis pas tous les mots directement. En fait, le cerveau, il arrive à détecter, je ne sais pas, deux, trois mots avant et deux, trois mots après. Du coup, moi, je fais vraiment par scan. Et en fait, alors ça dépend, mais je fais vraiment par fragments un peu. Tu vois, mes yeux, ils font comme ça sur le texte. Et en fait, je lis très vite grâce à ça. Et tu lis avec un stylo ou un truc ou juste visuellement ? Pas du tout, juste visuellement. Le stylo, le truc, c'est très bien au début, mais si tu veux vraiment augmenter ta méthode de lecture, là, tu n'as pas de stylo. Ok, parce que moi, j'utilise un stylo et je trouve ça énorme parce que ça stabilise ton regard et en fait, ça va très vite. Ça, c'est hyper bien, ça te permet déjà de lire bien plus vite, mais si tu veux encore au-dessus, là, tu ne prends pas de stylo et c'est un truc de ouf. Ah oui, je vais essayer ce soir pour ma lecture du soir. Avant d'aller te coucher. Ouais, Ok, donc ça, ok, nickel. Et du coup, très concrètement, est-ce que tu as vraiment des conseils pratiques en fait ? Ouais, ouais, j'en ai pas mal. En gros, ça serait déjà de se faire un petit emploi du temps mais qui est réaliste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des emplois du temps et au final, ils n'arrivent pas à les respecter. Moi, je conseille de toujours, par exemple, je ne sais pas, on va dire un exemple si on commence, de mettre 3-4 tâches maximum dans la journée mais on doit s'y tenir, on doit les faire et hyper important, c'est toujours commencer aussi par la tâche, la mission la plus importante parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, mettons, ils ont un gros truc à faire et plein de petits trucs. Ils ont un peu la flemme de faire le gros truc, ils vont faire toutes les petites choses et en fait, à la fin, ils disent, bon, j'ai plus le temps ou j'ai pas la foi et je fais le lendemain. Alors que si tu commences direct par la tâche la plus difficile, après, ta journée, elle est hyper cool parce qu'au début, tu charbonnes mais ça te met dans le bain et tu vas faire aussi beaucoup plus vite les autres petits trucs et ta journée, elle est top. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Moi, j'utilise beaucoup, moi, tu vois, j'utilise beaucoup le calendrier d'Apple qui est relié à mon téléphone, à mon ordinateur et tac, 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 je mets des trucs, des rappels et c'est cool. Des petites alarmes aussi qui rendent fou parfois aux mécologues parce que ça sonne souvent. Des rappels ? Ouais, c'est pas des rappels, c'est vraiment sur le truc hors l'âge, t'es d'Apple, des trucs et ça bip et eux, ça les rend dingue et j'en mets moins maintenant. Donc, tu utilises l'horloge en tant que rappel ? C'est ça, exactement. Ça marche bien. C'est pas forcément le plus doux mais ça marche bien. Ouais, bien sûr. Donc, ton conseil principal, c'est vraiment de s'organiser avec un emploi du temps et de prioriser ses tâches. Exactement. Après, tu vois, on fait de belles choses. Ça empêche de sortir, de boire des petits coups. Voilà, faut pas hésiter. De manger des raclées chez les potes et tout. Et bah voilà. Et voilà. Est-ce que tu as des outils à recommander, des outils que tu utilises au quotidien à part la suite Apple dont tu es friands ? Bah moi, j'aime bien, forcément, vu que je suis photographe et vidéaste aussi. Moi, tout ce qui est la suite Adobe, j'adore. Tout ce qui est Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects. Ça, c'est un bel outil. Là, des outils que je vais développer, ça va être tout ce qui va être aussi Calendly. Calendly, c'est pas mal pour prendre tous mes sites des rendez-vous. Là, j'ai déjà importé des contacts dessus, mais forcément, c'est Systemio. En gros, c'est cool. Et je vais bien m'y mettre, je pense, à partir de 2022 pour vraiment avoir mon propre site aussi où il y a des formations parce que c'est cool. Et sinon, attends, je suis en train de penser à des trucs. Zoom, forcément. Zoom pour faire des meetings pour des cours. Et tu as l'échelle de gestion qui a l'air vraiment sympa, que je suis en train d'apprendre. Je ne sais pas s'il est bien pour l'instant, mais j'ai entendu des très bons retours. C'est Asana. C'est un logiciel de gestion d'équipe qui est un peu comme Monday. Et ça, je vais tester ça très bientôt et je pense que ça va être cool. OK. Nickel. Nickel, nickel. Ouais. OK, super. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ? Tu nous as parlé de Tony Buzan, tu nous as parlé de Tim Ferriss. Est-ce que c'est ces deux-là ou est-ce que tu en as vraiment d'autres ? C'est vraiment ces deux-là. Après, Père riche, Père pauvre aussi. Très sympa. Pareil, toujours un peu connu, cliché, mais très, très, très bien. Moi, je l'ai lu l'année dernière et il m'a beaucoup servi. Et puis, peut-être un de ces quatre, si j'écris un livre, je vous recommanderais celui-là. Ce n'est pas pour le moment, en tout cas. On fera un podcast à ce moment-là. J'imagine. Non, mais en vrai, trois bons livres, du coup, la lecture rapide, Semaine de 4 heures et Père riche, Père pauvre, c'est un très bon début. Nickel. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui veut se lancer, tu vois vraiment, le truc à retenir de cet épisode, qu'est-ce que ce serait ? Let's go ! On ne te pose pas de questions, vas-y. Et puis, en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la personne qui va gérer, qui va monter des business, qui va y aller, c'est celle qui se dit, en fait, j'y vais et je vois après ce qui se passe, tu vois. Alors, je ne dis pas, attention, je ne dis pas que si tu as un million de, vas-y, on regarde ce qui se passe, tu vois. Il faut quand même bien gérer. Mais ce que je veux dire, entre tout planifier, nan, 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 à l'avance, typiquement, si on s'est un business, le gars qui va faire un business plan de 100 pages, il ne faut pas savoir ce qu'il fait et tout, il y a le mec qui a déjà une bonne idée en tête parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il ne faut quand même pas y aller en freestyle. Mais le gars qui a déjà son idée en tête, qui dit, ok, vas-y, je sais comment je vais y aller, etc., nan, nan, et qui se lance directement, en 6 mois, ce sera beaucoup plus chaud que le gars qui a passé 2 mois à faire son business plan, tu vois. Oui, je suis d'accord. Ça marche. Où est-ce qu'on se retrouve ? C'est ma dernière question. Vous pouvez me retrouver principalement, du coup, sur Instagram. Ok. Donc, je pense que ça sera dans la description. ça, emric-bc. Et sinon, j'ai un site internet que je mets pareil, tout attaché emric-bc.com. C'est dans la description aussi. Et enfin, si vous voulez suivre l'aventure de la nouvelle boîte de commarketing, ça s'appelle Emrec Studio. Et voilà. Et c'est dans la description. Et voilà, c'est parfait. Écoute, on a fait un bon tour. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter ou des trucs dont tu voulais parler qui te tiennent à cœur. Franchement, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de voir justement les étudiants aussi se lancer et que vous soyez en école de commerce, en école d'ingénieur ou même à l'université ou toute autre école, en fait, ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de montrer le plus aux étudiants, je suis encore étudiant, je ne suis pas quelqu'un pour l'instant, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin forcément d'être en école de commerce pour faire tout ça. Il faut forcément être guidé un petit peu au début, mais ce n'est pas votre école qui définira si votre business, vous allez réussir ou pas. Alors, ça aide, je ne dis pas le contraire, mais que vous soyez en école d'ingé, fac, etc., il y a plein de ressources et vous, pas d'excuses. Let's go. Ce sera un super mot de la fin, Emeric, je te remercie. Tu ne peux pas te remetteler plus longtemps. Merci à toi, c'était super sympa et puis à une prochaine raclette chez toi. Je t'en prie. Allez, bonne soirée, salut. Ça va, vas-y, salut Antoine, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io et moi, je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut.